Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Liam Neeson est un acteur irlandais avec une valeur nette de 145 millions de dollars. Oscar Schindler dans « La liste de Schindler » 1993, Keegan Jean dans « Star Wars » épisode 1, « La menace fantôme » 1999, Henry Ducar, Alras Gould dans « Batman Begins » 2005, et Brian Mills dans « Taken » 2006, ne sont que quelques-unes des performances d'acteurs les plus connues de Neeson 2008. Neeson a reçu plusieurs distinctions pour son travail et a été nominé pour un Academy Award pour sa performance dans « Schindler's List ». Liam aurait reçu 5 millions de dollars pour Taken, 15 millions de dollars pour Taken 2, de 2012 et 20 millions de dollars pour Taken 3, de 2014 dans le cadre de la trilogie Taken. Cela augmente son total take, Get It, pour la franchise Taken à 40 millions de dollars avant impôt. Liam Neeson est né Liam John Neeson à Balimena, dans le comté d'Antrim, en Irlande du Nord, le 7 juin 1952. Sa mère, Catherine, travaillait comme chef, tandis que son père, Bernard, était gardien d'école primaire. Liam était dans une famille catholique romaine avec trois sœurs, Elisabeth, Bernadette et Rosaline, et a commencé des cours de boxe à l'âge de 9 ans. Il a boxé jusqu'à l'âge de 17 ans, remportant plusieurs championnats régionaux en cours de route. Après qu'un professeur de théâtre lui ait donné le rôle principal dans une pièce de théâtre face à une fille pour laquelle il avait le béguin à l'âge de 11 ans, Neeson s'est intéressé au théâtre. Il a continué à se produire tout au long du lycée avant de s'inscrire à l'université Queens de Belfast pour étudier la physique et l'informatique pendant une courte période. Il a finalement abandonné l'université et est allé travailler pour la brasserie Guinness. En 1976, Liam rejoint le Lyric Players, théâtre de Belfast et, en 1978, il fait ses débuts au cinéma dans l'allégorie chrétienne Pilgrim's Progress. Neeson est également allé à Dublin en 1978, lorsqu'il a joué dans des productions au Project Art Centre et à l'Abbé Théâtre. Il a été choisi comme Sir Gowen dans Excalibur en 1980, et après la production, il a déménagé à Londres, où il est apparu dans The Bounty 1984 et The Mission 1986, ainsi que dans la mini-série Ellis Island 1984 et Une Femme de Substance 1986. En 1986, Neeson est apparu en tant qu'artiste invité sur Miami Vice, et l'année suivante, il a joué dans Suspect avec Cher et Dennis Quaid. Suite à sa performance très remarquée, il est apparu dans The Deadpool, le sixième film de la trilogie, Dirty Harry, en 1988 et Darkman, en 1990. Il a fait ses débuts à Broadway en 1993, avec Natasha Richardson, sa future épouse, dans Anna Christie. Après avoir vu la performance nominée au Tony de Liam, Steven Spielberg lui a offert le rôle principal dans La Liste de Schindler, qui a remporté plus de 80 distinctions. Après cela, Neeson est apparu dans Rob Roy 1995, Michael Collins 1996, et Les Misérables 1998, avant d'être casté dans Star Wars, Episodes I, The Phantom Menace, un très attendu préquel de Star Wars. Liam a été nominé pour un Tony Award en 2002 pour sa performance dans The Crucible, et il est également apparu dans K19, The Widowmaker, et Gang of New York. Liam est apparu dans le film Taken, de 2008, qui a rapporté 223,9 millions de dollars dans le monde et a engendré deux suites. Il a également joué le rôle de Zeus dans l'adaptation de Clash of the Titan, et sa suite de 2012, Race of the Titan, qui a rapporté 475 millions de dollars en 2010. En 2004, Neeson a animé, Saturday Night Live, et il a joué dans un certain nombre de films, dont, Love Actually, 2003, et, Kinsey, 2006. 2004, la voix de Liam a également été entendue dans la trilogie, The Lego Movie, 2014, The Nut Job, 2014, et, The Chronicles of Narnia, ainsi que dans le jeu vidéo 2008, Fallout 3, et le livre audio 2009, le Polar Express. Après avoir rencontré Helen Mirren sur le tournage de « Excalibur » en 1981, Neeson est sortie avec elle pendant 4 ans. Le 3 juillet 1994, Liam a épousé Natasha Richardson, et le couple a eu deux fils, Michelle, née en 1995, et Daniel, née en 1996. Née en 1996, Natasha est décédée en 2009 des suites d'un accident de ski dû à un hématome épidural, Liam a fait don de ses organes et Michelle a changé son nom de famille en Richardson pour commémorer sa défunte mère. Neeson a la nationalité irlandaise, américaine et britannique. Il a reçu un diplôme honorifique de son université Alma en 2009 et il est ambassadeur itinérant de l'UNICEF depuis 2011. Neeson soutient également Cinemagic, une organisation caritative basée à Belfast qui utilise le cinéma, la télévision et les technologies numériques pour éduquer et inspirer les jeunes. Neeson a reçu plus de 20 distinctions, dont le Chicago Film Critics Association Award en 1994, le Evening Standard British Film Award en 1997 et le Washington DC Area Film Critics Association Award en 1998. 2016, son interprétation dans « La liste de Schindler » lui a valu des nominations aux Oscars, au Golden Globe et au BAFTA, ainsi qu'un Lifetime Achievement Award des Irish Film and Television Awards en 2016. Liam a également été nominé au Golden Globe pour ses rôles dans « Michael Collins » et « Kinsey » et il a remporté un « Fangoria Chainsaw Award » pour sa performance dans « The Grey » en 2013. Neeson a été nommé officier de l'Ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II en 2000 et en 2018, le président irlandais Michael D. Higgins lui a remis le Distinguished Service for the Irish Broad Award. Liam a été nommé sur les listes des « 100 stars les plus sexy de l'histoire du cinéma » et des « 100 meilleures stars de cinéma de tous les temps » publiés par le magazine « Empire ». En 1994, Nissan et Richardson ont payé 1,4 million de dollars pour un condominium de Central Park West, que Liam a ensuite vendu pour 1,352 millions de dollars en 2010. Ils possèdent également un domaine de 37 acres à l'extérieur de Millbook, New York, qui a été créé en 1890 et acheté par Liam en 1994 avant d'épouser Natasha et dispose d'un cours de tennis et d'une piscine. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.